Il y a des tas de gens qui ont installé la scène, qui ont installé la sonneau, qui ont réservé des cartes, qui ont départé des affiches, qui ont distribué des tracts. Aussi, je voudrais qu'on salue les Michel, les Anaïs, les Clément, les Martin, les Pascal, les Lionel, les Émilie et Stéphane. Vous lois à qui, à qui, à qui ? François Ruffin. François Ruffin, Place de la République. François Ruffin, Place de la République, le 20 mars 2020, pour le meeting avec Jean-Luc Mélenchard. François Ruffin, Place de la République, que le couvre-feu sera 19h, que le couvre-feu sera 20h, que le couvre-feu sera 21h, qu'il va vouloir nous cuir, conner à l'entrée, les bistrots et les restos, ça ne leur pose aucun souci, ils n'ont pour ça aucun scrupule. Mais pour l'économie, mais pour l'économie qui ne touche pas là, les milliardaires qui voulaient leur fortune quasiment durant une crise sanitaire. Et pas un impôt sur les postes, vous pouvez me faire profiter. Pas un impôt sur leur résidence secondaire, où ils se trouvaient, pendant que les caissières tenaient les caisses des supermarchés. Et aujourd'hui, aujourd'hui que les prix du gaz de l'essence explosent, aujourd'hui que chez moi, Amiens, des gens peinent à se chauffer, aujourd'hui que les auxiliaires de vie peinent à faire le plat pour aller au boulot, et aujourd'hui que, en même temps, en même temps, Total annonce 14 milliards de profits, du jamais vu, du jamais connu, un record de tous les temps, aujourd'hui que Total continue d'investir en Russie, que fait le gouvernement ? Rien ! La réponse, c'est rien. Que fait le gouvernement ? Rien ! Que dit le gouvernement ? Rien ! Vous les complices de Total. Alors nous disons, oui, blocage des prix, nous disons, oui, blocage des profits, mais nous disons aussi, déblocage des salaires, déblocage des salaires. Rien ! Pas de profit avec la crise Covid, pas de profit avec la crise en hygrène, il nous faut diriger l'économie, remettre l'économie au service de nos vies, et non l'inverse, non nos vies au service de l'économie. Et à la fin, c'est nous qu'on va ! C'est mou à Paris, c'est mou à Paris. Et à la fin, c'est nous qu'on va ! Garnier ! Et à la fin, c'est nous qu'on va ! Garnier ! À un bout, il y a une accumulation indécente des richesses et des ressources, des ultra-riches qui ont accaparé 236 milliards au plein pandémie, 4 fois le budget de l'hôpital, 5 milliardaires qui possèdent autant que 27 millions de personnes. À l'autre bout, c'est la misère et la précarité. 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 12 millions qui ont froid. Ce n'est pas une fatalité. C'est parce que les uns accaparent le produit du travail collectif que les autres manquent de tout. Emmanuel Macron, président des ultra-riches, aura été à leur service exclusif pendant 5 ans, au détriment de l'intérêt général. Avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire, nous mettrons face à ces inégalités, nous éradiquerons la pauvreté. Avec la garantie d'unité et d'autonomie pour tous et toutes, et notamment pour les jeunes. Avec la gratuité des premiers maîtres cupidaux et d'énergie. Et avec nos services publics, qui sont notre richesse collective, le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Parce que nous ne pouvons pas vivre heureux et heureuses dans un océan de malheurs. Parce que nous devons faire face ensemble au changement climatique. Parce que c'est urgent et possible. Le 10 avril, votez Jean-Luc Mélenchon. Le 10 avril, éradiquons la pauvreté. Vous êtes tellement nombreux ! D'ici, je peux vous dire, on voit super bien. Pourtant, moi je suis miope. Il y en a certains qui sont du genre tortue, moi je suis plutôt du genre taupe. Mais je porte des lentilles de contact et j'ai la chance d'avoir une bonne mutuelle. Et ça, ce n'est pas le fait de tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une bonne mutuelle. Un Français sur trois renonce à des soins pour des raisons financières. C'est inacceptable ! La santé n'est pas un luxe ! Avec l'Union Populaire, plus personne n'aura à choisir entre payer son loyer ou se soigner. Avec nous, ce sera le 100% sécu, c'est-à-dire le remboursement intégral des soins par la Sécurité sociale. Macron a supprimé 18 000 lits d'hôpitaux. Il y a deux jours, il a le culot de nous dire concernant la santé, je cite, je vais aller plus loin, plus vite, plus fort. Le carnage ! Si au contraire, vous voulez redonner des moyens à l'hôpital public, si vous voulez un centre de santé à proximité de chaque Français, alors, vous avez une solution contre le virus Macron ? Votez Mélenchon ! Le centre de la République, c'est l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Et elle a été très affaiblie ces dernières années. Alors, il faudra réparer en recrutant, dès notre arrivée, 60 000 enseignants, et plus par la suite. Ils verront leur salaire revalorisé à 30%. Nous recruterons et nous titulariserons les contrats actuels. Nous ferons reculer la précarité. Nous assurons la gratuité de la quantité pour tous et la gratuité des fournitures scolaires. Face à cela, vous l'avez entendu, Blanquer et Macron veulent faire travailler les profs encore plus longtemps. Ils veulent mettre en place l'autonomie des établissements scolaires, en mettant en place une concurrence libre et totalement faussée, en prenant modem sur l'école privée, en renforçant le séparatisme scolaire. Donc, les amis, il est temps de déblanqueriser l'éducation nationale. Et pour ça, il faut démacroniser le pays. Le déclin, c'est possible. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes magnifiques. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Voici ce qu'on disait Thomas Sankara, président révolutionnaire du Burkina Faso il y a déjà 40 ans. Nous, nous avons choisi notre camp car nous y sommes. Depuis 2020, il est possible de spéculer sur l'eau en Californie. Le dérèglement climatique est d'abord un dérèglement des cycles de l'eau. L'eau est la ressource la plus vitale sur Terre. Qui que vous soyez, trois jours sans eau et vous êtes morts. pour empêcher les multinationales de se l'accaparer. Pour inscrire le droit à l'eau dans la Constitution et garantir ce droit partout dans le pays en commençant par Mayat et par la Guadeloupe. Pour la gratuité des mètres cubes d'eau indispensables à la vie digne. pour protéger la ressource en eau des pollutions des pesticides et du plastique. Pour créer des centaines de milliers d'emplois dans la rénovation des réseaux d'eau. Un seul vote, Jean-Luc Mélenchon. Dégager Macron et les voyeurs d'avenir est un enjeu d'intérêt général humain. les 10 et les 24 avril nous allons changer l'histoire de notre pays. Vous l'avez entendu, voilà l'autre monde que nous voulons. Voilà ce monde-là avec ses députés, avec ses idées, avec ce programme. Voilà la victoire qui est possible. Nous n'avons plus le temps. Est-ce que vous voulez la retraite à 60 ans ? Oui ! Est-ce que vous voulez le SWIC à 1 400 euros ? Oui ! Est-ce que vous voulez la planification écologique ? Oui ! Est-ce que vous voulez la garantie d'autonomie pour tous à 1 000 euros ? Oui ! Est-ce que vous voulez l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ? Oui ! Alors pour tout cela, nous voulons faire gagner l'Union populaire ! Et nous le pensons, cet autre monde est possible, la victoire est possible, nous pouvons aller au second tour et nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner avec l'Union populaire. Nous pouvons gagner avec toutes et tous qui est rassemblée ici, toute la gauche dans sa grande diversité. Il nous reste trois semaines pour aller à chaque porte, à chaque cage d'escalier, sur chaque marché. Nous devons convaincre qu'il faut dégager ce président de la République, qu'il faut dégager Emmanuel Macron, et installer Jean-Luc Mélenchon à l'Elysée. Nous ne voulons plus de monarchie absolue, nous ne voulons plus de gilets jaunes et borgniers, nous ne voulons plus de services publics hospitaliers fracassés par les politiques d'austérité. Nous voulons l'intérêt général, nous voulons sauver la planète et nous voulons préserver nos camés pour l'avenir de demain. Et c'est avec Jean-Luc Mélenchon que nous le ferons. Nous ne voulons plus la violence sociale, nous voulons la bifurcation écologique, nous voulons l'égalité réelle entre toutes et tous, nous voulons l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Et pour cela, nous portons l'Union populaire et le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon ! qui divertit, Encore une soirée ! Qui nous a animés génération après génération et que voici remis une fois de plus dans vos mains, vous qui en êtes, les acteurs en même temps que les héritiers, les rues de Paris ont résonné des clameurs de rébellion et de révolution dont vous êtes les porteurs, vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, réanimer le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête aux droits. Nous sommes ceux qui parlent la langue universelle, celle de l'intérêt général humain, qui plaident pour que chaque femme, soit comme chaque être vivant, reçoive sa part de dignité. Nous sommes ceux qui sont à chaque instant pleinement conscients du monde et des responsabilités qui incombrent à ceux qui s'en soucient. C'est pourquoi, à cet instant, je dédie le rassemblement populaire de la place de la République à la résistance du peuple ukrainien. Je la dédie aux Russes courageux qui résistent dans leur propre pays contre la guerre, avant de temps que contre la dictature. Salut, Alexei, chaque nuit qui résistait, la Confédération du travail de Russie, les universitaires résistants de l'Institut Lomonosov à Moscoui. Dans la guerre, dans le changement climatique, le peuple te voici, et dont j'ai l'honneur d'être à cet instant le porte-parole, sait que la trajectoire du monde est en train de changer. Il sait qu'il sait qu'elle est en train de bifurquer, et c'est alors pourquoi, loin d'être inerte et résigné, nous sommes venus dire de toutes nos forces, un autre monde est nécessaire. Et parce qu'il est nécessaire, alors nous allons le rendre possible. Nous voici, nous qui n'avons jamais cédé à aucune mode, à aucune facilité, à aucun de ces petits arrangements qui ont ruiné jusqu'à l'idée même qu'avaient portées avant nous tant de femmes et tant d'hommes dans les combats pour la démocratie et pour l'égalité sociale. Nous voici, c'est nous qui allons bâtir ce monde nouveau, et commencer à le faire, ici et maintenant, pacifiquement, démocratiquement, parce que la France a la chance d'avoir, dans moins de 30 jours, une élection qui, parce qu'elle concentre tous les pouvoirs, nous permet de les renverser tous en même temps. Et alors, qu'on se dise et qu'on se souvienne que ce ne sont pas les arrangements entre les chefs ni entre les candidats qui font les résultats des élections, ce sont les bulletins de vote. L'Union populaire, dont j'ai l'honneur d'être le candidat, est parvenue jusque devant la porte du deuxième tour de l'élection présidentielle d'un des pays-centres du capitalisme mondial. Alors, chaque personne, quelle qu'ait été sa vie, quels qu'aient été ses engagements, chaque personne est personnellement responsable du résultat, parce que c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour qui ouvre la porte ? Quelle est la responsabilité morale et matérielle de chacun d'entre nous ? Chacune d'entre vous, ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision, ne vous dérobez pas ! Oui, je dis responsabilité morale, en choisissant l'Union populaire dès le premier tour, vous faites un choix de société, car tel est bien dorénavant le sens de cette élection, puisque M. Macron a annoncé fort et clair son programme. Alors, oui, ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus, si loin que vous soyez en ce moment dans le pays, qui nous suivez peut-être devant un écran d'ordinateur ou de télévision. Oui, vous êtes prévenus. Déjà en 2017, le quinquennat a commencé par un coup d'état social qui a détruit la principale protection que le Code du Travail a portée aux salariés. Celle qui voulait que l'accord d'entreprise soit nécessairement meilleur que l'accord de branche et celui-ci meilleur que la loi. En reversant cette loi, d'un seul coup, ont été privés de protection des millions de travailleurs abandonnés à un rapport de force à l'intérieur de l'entreprise qui leur était toujours défavorable. Hélas, hélas, mille fois hélas. Et c'est ce même gouvernement, ce même coup d'état social qui a commencé par supprimer plus du tiers de la représentation des travailleurs dans les conseils à l'intérieur des entreprises. Alors, en 2022, maintenant et dans moins de 30 jours, la droite et l'extrême droite de Macron à Zemmour et Le Pen annoncent le même passage en force vers la retraite à 65 ans. 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 Il faut travailler plus longtemps, disent-ils, parce qu'on vit plus longtemps. Mais depuis qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire depuis messieurs Sarkozy et Hollande, on vit moins longtemps. Avec le gouvernement de l'Union populaire, nous passerons, au contraire, à la retraite à 60 ans. Et il n'y en aura pas une inférieure au salaire minimum qui est reconnu comme le SMIC, c'est-à-dire 1 400 euros pour une carrière complète de 40 annuités. Et jamais, pour qui n'a pas une carrière complète, moins de 1 000 euros pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez, la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Votez et vous aurez la retraite à 60 ans. C'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliers de postes de travail supplémentaires qui se libéreront. La retraite à 60 ans, c'est tout de suite, tout de suite, 830 000 personnes qui peuvent partir jouir du temps libre. C'est un temps de place pour les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. La retraite à 60 ans, c'est 200 000 personnes qui, entre 60 et 62 ans, ne seront plus dans les dépenses de l'assurance chômage. C'est par conséquent une économie considérable. Si vous voulez partir avant 65 ans, avant 62 ans, pas besoin de faire de nouveau des grèves coûteuses pour vos budgets ou des manifestations rendues dangereuses par le précédent allemand. Il vous suffit dans trois semaines d'un aller-retour au bureau de vote et d'un bulletin de vote à mon autre. De même, si vous voulez que se desserrent les taux qui vous serrent la gorge, si vous voulez le SMIC à 1 400 euros net dès le mois de mai, de même, si vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne à moins de 1 000 euros de revenus mensuels, de même, si vous voulez consacrer votre temps à vos études à la fac ou au lycée professionnel sans être dans la misère ou délivre de petit boulot le foire et le hotel, vous aurez les 1 000 euros que nous permettent d'avoir le fait qu'on prenne tout au-delà de 12 millions d'héritages. Si l'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres, si vous ne supportez pas qu'il y ait 12 millions de gens qui aient froid à domicile, 8 millions de gens qui aient besoin de l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés ou 300 000 sans-abri, ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs, en condition et en dignité humaine, ceux dont on ne parle jamais et qui n'ont que vous, qui n'ont que nous pour que leur voix se fasse entendre à cet instant, eux qui sont les humiliés. Si vous ne supportez plus qu'on vienne vous dire que la France vit au-dessus de ses moyens quand en réalité ce sont les riches qui vivent au-dessus des moyens de la France, si vous ne supportez plus qu'on vous parle de faire des économies et de régler le déficit du budget de l'État, quand vous vous êtes aperçus que le déficit est exactement égal aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises depuis dix ans. Si vous ne supportez plus que la totalité de la somme qui a été dépensée par l'État pour faire face à la crise de la Covid, la totalité de cette somme corresponde exactement à la masse de la fortune qui a été accumulée pendant la crise par les plus riches de ce pays. Alors, vous savez où et de quel côté il faut aller dans trois semaines ? Un pays où il meurt plus de monde au travail. Un pays où il meurt plus de monde au travail et du travail que de n'importe quelle autre forme d'insécurité sans qu'on n'en parle jamais alors que ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs qui périssent de cette manière seulement en accomplissant leur labeur avec dignité et courage. Vous êtes prévenus, vous avez le choix, il ne dépend que de vous et c'est vous et vous seuls, chacune, chacun, dans le secret de l'idoloir qui, par un modeste bout de papier, un bulletin de vote, pouvez changer la priorité et le cadre de l'histoire du monde. Et vous ne décidez pas pour je ne sais quand, vous décidez pour tout de suite car si l'Union Populaire l'emporte, il y aura le même jour le décret sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net et le décret sur le blocage des prix. Car ces deux décisions ne dépendent que d'un décret. Il n'y a pas besoin de voter une loi pour cela. Un décret, c'est un texte et comptez sur moi pour l'écrire rapidement. Un texte et une signature la mienne. Je la ferai chéance de normes si vous le décidez. Rélection, rédition, 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 nous ne le faisons pas nous-mêmes à écouter. Il faut que ça vous passe. arrêtez de crier mon nom. Hydrolier ! Je sais qui je suis à part vous de me le dire. Crier Union Populaire ! 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 Si nous ne le faisons pas nous, si nous ne le faisons pas nous alors ils laisseront aller encore l'envolée des prix et celle-ci est en train de prendre à la gorge et de frapper dur tous ceux qui pourtant, en dépit de toutes les difficultés, avaient réussi à maintenir leur famille à flot et se voient précipités dorénavant du fait de ces tarifs. C'est un peu plus spéculatif, exorbitant, dans une situation intenable. Alors on ne peut plus...